Petit récapitulatif, ça ne fera pas de mal. Différence entre SATA1, SATA2 et SATA3. L'interface SATA1, officiellement connue sous le nom SATA1,5 gigabits par seconde, est la première génération d'interface SATA. Le débit de la bande passante qui est supportée par l'interface peut atteindre 150 mégaoctets, 150 MO par seconde. L'interface SATA2, formellement connue sous le nom de SATA3 gigabits par seconde, est la deuxième génération d'interface SATA. Le débit de la bande passante qui est supportée par cette interface SATA peut atteindre 300 mégaoctets, 300 MO par seconde. On arrive maintenant à l'interface SATA3, formellement connue sous le nom de SATA6 gigabits par seconde, est la troisième interface SATA. Et le débit de la bande passante qui est supportée par cette dernière peut atteindre 600 mégaoctets, donc 600 MO par seconde. Cette interface est rétrocompatible avec l'interface SATA3 gigabits par seconde, autrement dit par l'interface SATA2. Donc les caractéristiques du SATA2 offrent une rétrocompatibilité permettant de fonctionner sur les ports SATA1 et SATA2. Cependant, la vitesse du disque sera plus lente en raison d'une limitation de vitesse inférieure du port. Exemple, on va prendre le disque SATA6 gigabits par seconde qui supporte l'interface SATA6 gigabits par seconde et une fois connecté au port SATA6 gigabits par seconde, peut atteindre respectivement jusqu'à 550 mégaoctets par seconde en lecture séquentielle et 520 mégaoctets par seconde en écriture séquentielle. Cependant, quand le disque est connecté au port SATA3 gigabits par seconde, autrement dit le port SATA2, l'interface SATA2, pardon, et bien il peut atteindre respectivement jusqu'à 285 mégaoctets par seconde en lecture séquentielle et 275 mégaoctets par seconde en écriture séquentielle. Alors, la machine que j'utilise là actuellement est un, je ne peux pas dire que c'est un ancêtre, mais ce n'est pas du tout une machine récente. Donc, vu que ce n'est pas une machine récente, les ports SATA disponibles sur la carte mère ne m'offrent que de l'interface SATA2. Ok ? Donc, je rappelle que l'interface SATA2 peut atteindre théoriquement les débits de 300 mégaoctets par seconde, 300 émaux par seconde. Donc, les 4 ports SATA de ma carte mère sont pris. Si je fais appel à l'utilitaire de disque Gnome, le premier port SATA est utilisé par un disque de type SSD, donc un disque de type électronique de 240 Go, de marque cruciale, modèle BX500. Donc, c'est un disque, comme je l'ai dit, SSD, donc récent. Donc, ce disque de type SSD récent peut fonctionner sur de l'interface SATA3. Ici, il est connecté, comme je l'ai dit, à un port me proposant de l'interface SATA2. Puisque je l'ai dit, la carte mère dispose de 4 ports SATA, mais ce n'est pas une carte mère récente, donc l'interface SATA proposée par cette carte mère est de l'interface SATA2. Donc, le disque va être bridé. Et je rappelle que l'interface SATA2 propose des débits théoriques pouvant atteindre 300 mégaoctets par seconde. Alors, je vais ouvrir une instance terminale, je vais faire appel à NMOON, je vais lancer l'utilitaire K1 disque Mark, voilà, je sélectionne bien, c'était déjà fait, donc, mon disque SSD, OK, et je vais effectuer un test. Alors, on voit que l'on est quand même assez loin, des 300 mégaoctets par seconde qui est capable de supporter l'interface SATA2. Je rappelle, débit théorique. Mais ce que l'on va faire, là, on a utilisé 5 échantillons de 1 giga. On va utiliser 5 échantillons de 128 méga et on va recommencer le test. Oui. Bon, est-ce que je peux faire mieux ? Je vais carrément mettre 16, le test va être court, donc 5 échantillons de 16 méga. Attention. Ok, je suis à 230, donc, MOON, seconde en lecture et on va dire 230 également, donc, MOON, seconde en écriture. Mais je vais utiliser, regardez, je vais utiliser, donc, voilà, 5 échantillons de 128 méga. Je vais rester sur ce profil de test, là, pour les tests suivants. Voilà, donc, voilà, ok, je suis à 230 en lecture et écriture. Ok. Alors, je possède, comme je l'ai dit, 3 autres disques, mais les 3 autres disques, donc, ne sont pas des disques SSD, mais des disques de type HDD, donc, des disques durs, tous les 3 de 500 gigas, mais nous avons 2 disques, hein, 2 disques, euh, donc, ce sont 3 disques de 500 gigas, 3 disques de 7200 tours par minute. Les 3 disques proposent, au niveau de la mémoire cache, 16 méga. Maintenant, nous avons, ça, c'est ce qui était, c'est ce qui est, j'ai cité ce qui était commun aux 3 disques. Maintenant, ce qui différencie les 3 disques, nous avons 2 disques, 2 marques, donc, c'est 2-ci, 2 marques Seagate, ah oui, ce qui est commun, donc, ce sont des disques de type HDD, dimension 3,5, ok, pas du 2,5, ok. Donc, maintenant, ce qui différencie les disques, donc, nous avons 2 disques de marque Seagate, ok, un disque de marque Western Digital, ça, c'est une différence. Deuxième différence, c'est que les 2 disques de marque Seagate peuvent tourner sur de l'interface SATA 3, et le disque de marque Western Digital, lui, n'est capable que de tourner sur de l'interface SATA 2. Alors, avec ces 3 disques durs de 500 Go, 1, 2, 3, j'ai créé un volume RAID 0 de 1 terrain et demi. Alors, certains vont dire, ah, c'est malheureux, c'est malheureux d'avoir créé un volume RAID 0 de 1 terrain et demi, donc, je rappelle, volume RAID 0, c'est pour privilégier les performances, et c'est malheureux de privilégier les performances, hein, en les gâchant, pourquoi ? Parce que, dans la grappe qui compose notre volume RAID 0, donc, dans notre grappe de 3 disques, il y a 2 disques qui peuvent fonctionner sur l'interface SATA 3, et 1 sur l'interface SATA 2. C'est un peu con, les 2 disques qui peuvent fonctionner sur l'interface SATA 3 vont être bridés, vont être bridés par le 3ème. Mais je rappelle que, de toute façon, ce n'est pas grave, puisque la carte mère ne peut proposer que de l'interface SATA 2. Donc, voilà, les 3 disques, les 2 disques, de toute façon, sont bridés automatiquement. OK ? Donc, les 3 disques vont tourner en SATA 2. OK ? Et vous allez voir que, regardez, le premier disque, j'ai effectué un test, si je vais, donc, test de performance du disque, voilà. Le premier, donc, on ne va voir que les vitesses moyennes de lecture. Le premier disque dur m'offre, comme vitesse moyenne de lecture, 106 mégas par seconde. On retient, 106 mégas par seconde. Le deuxième, donc, le deuxième, le deuxième, 102 mégas par seconde. OK ? Le troisième, 98 mégas par seconde. Ah, et j'ai également des chiffres concernant la vitesse moyenne de l'écriture. Mais bon, ça, on laisse de côté. OK ? Donc, 106, 102, 98. Et bien, vous allez voir, regardez bien, c'est là l'avantage de créer un volume RAID 0, si on veut de la performance, regardez bien. Voilà, je vais sélectionner mon volume RAID 0, OK, et je vais effectuer un test. Et regardez bien les chiffres que l'on va avoir en lecture-écriture. Alors, regardez les chiffres que l'on obtient. On obtient 262. méga. Donc, méga octets par seconde, donc en lecture, et 245 méga octets par seconde en écriture. Fabuleux ! On se rapproche des fameux 300 méga octets par seconde, donc, chiffre théorique que peut atteindre normalement l'interface SATA2. Mais ce qui est encore plus bluffant, c'est que l'on dépasse, c'est que l'on dépasse en lecture-écriture le test de performance de notre disque de type SSD. Regardez bien, je refais le test sur le SSD. Fabuleux ! Alors, attention ! Bien évidemment, si mon disque SSD pouvait être branché sur une interface SATA3, et bien les chiffres concernant les débits de lecture-écriture s'envolent. Ok ? On arrive à une moyenne de 550 en lecture-écriture. Là où ma grappe RAID, si je la laisse telle qu'elle, avec les mêmes disques, ne va pas évoluer. Pourquoi ? Parce que les trois disques, certes, seront branchés sur de l'interface SATA3, mais la grappe sera bridée parce qu'un des trois disques ne peut fonctionner qu'en SATA2. Ok ? Donc, voilà. C'est pas mal, essayez d'analyser un peu tous ces chiffres-là. Voilà, allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501